Un jour après la découverte des corps sans vie de deux jeunes gens dans un appartement de la place de la Puisselle à Rouen, on en sait un peu plus sur les possibles circonstances de leur mort. Une première autopsie réalisée sur le corps de la jeune femme fait état d'hématomes et de traces de strangulation, ainsi que de possibles violences sexuelles. Les deux jeunes gens avaient été retrouvés dimanche au domicile de la jeune femme par des amis, inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Les victimes, une jeune diépoise de 24 ans et un infirmier du CHU de 31 ans, avaient passé la soirée du samedi à dimanche dans différents établissements de la ville. C'est en rentrant à pied vers 3h du matin au domicile de la jeune femme que les deux amis ont probablement fait une mauvaise rencontre. Les enquêteurs du SRPJ travaillent actuellement à recueillir des témoignages et à reconstituer leur soirée, notamment en exploitant les images de caméras de vidéosurveillance disséminées dans la ville du dernier bar où ils ont été vus à la place de la Puisselle. Les résultats de l'autopsie du jeune homme seront connus dans la journée.